Bibliaudible, l'histoire commence L'odeur du pain grillé Je ne sens pas l'odeur du pain grillé. J'ai pourtant bien entendu le bruit du pain qui saute du riz-pain dans la cuisine. C'est samedi matin. Je suis dans ma chambre, dans mon lit, encore allongé. Je suis réveillée depuis plusieurs minutes. Le matin, le week-end, ma mère fait griller du pain. Tous les samedis et tous les dimanches depuis que je suis petite, je me réveille avec cette odeur familièrement délicieuse. Quand j'étais en maternelle et en primaire, elle le faisait vers 8h du matin. Depuis le collège, j'ai découvert la grâce matinée et elle ne commence donc les hostilités pain grillé et beurre salée confiture qu'aux alentours de 10h. Cette odeur qui donne faim a un effet magique. Elle me fait bondir du lit. Mais elle est aussi l'odeur du week-end et donc du temps que l'on prend. Je peux traîner en pyjama, lire des bétés blaudis dans le canapé, ne recoucher et regarder des séries, ne raser les jambes ou faire un masque beauté qui ne sert à rien. Tout cela sans souci de l'heure. Le bonheur. C'est ça que sent le pain grillé que prépare ma mère. Sauf que ce matin, je ne sens rien. Le médecin m'a dit hier, si vous avez des réactions physiques anormales, ces prochains temps, comme la tête qui tourne ou des maumissements, revenez consulter immédiatement. Est-ce que ne pas sentir le pain grillé, c'est une raison pour consulter ? Encore dans le pâté, je chasse cette pensée, me lève et vais regarder mon visage dans mon miroir ovale au-dessus de ma commode blanche. C'est un geste automatique que je fais tous les matins. Comme pour vérifier, c'est totalement crétin, que mon visage ne s'est pas transformé pendant la nuit. Il m'arrive d'avoir des boutons, coucou la puberté ! Mais jusqu'ici, j'ai échappé à la métamorphose totale. Ma première réaction ? Ouf, tout va bien. Ce n'est que moi, Aurore. Ma deuxième ? Fais chier, ce n'est que moi, Aurore. Ni une beauté, ni une mocheté. Une fille banale, une lycéenne dans une ville de province normale, avec des parents normaux. Un bibliothécaire et une secrétaire médicale dans un cabinet dentiste. Ils m'ont donné ce prénom débile, Aurore. Oui, il est débile. On t'a nommé Aurore car tu es née avec des cheveux blonds comme de l'or, juste après les premières lueurs de l'aube. M'ont dit mes parents, émus, un jour où je leur demandais l'origine de mon prénom. Sauf que maintenant, mes cheveux sont châtains. Et que c'est un prénom qui évote la beauté absolue, l'innocence et la sagesse. En cours d'italien, l'année dernière, on a étudié le printemps de Botticelli et ses nymphes. Voilà le genre de meuf à s'appeler Aurore. Pas moi qui fais 1m57, avec les cheveux raides et coupés au carré, les yeux marrons et zéro nichon. A la rigueur, j'admets qu'Aurore est un joli prénom. Quand on a entre 0 et 10 ans, ou entre 60 et 90 ans, pas de bol. J'ai 16 ans. Je râle devant mon miroir. Mais il ne faut pas s'y tromper. Je ne suis pas une ado fondamentalement boujeune comme on le représente dans les films. J'ai une super bonne raison d'être de mauvais poil. Il y a 3 jours, j'ai eu un accident de vélo assez violent. Le goût du baiser De Camille Emmanuel De la collection Lardeur Disponible dès maintenant auprès à la médiathèque de Forbac Livin' out of mind Sniffin' cloud nine Didn't know I'm dipping You can catch me outside Catch me, catch me out of line paid to get to the party J'saku Neism 등 Lardeur J'saku Les